coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mon résultat du projet panne de l'année 2023 et du coup mon nouveau projet panne pour l'année 2024 alors avant de commencer si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et cerise sur les gâteaux abonne toi ça fera super plaisir alors j'avais un peu peur je pensais que j'allais pas refaire de projet panne cette année parce qu'il me semblait que j'avais pas fini énormément de choses et en fait il est plutôt bien mon projet panne je suis trop contente donc on va commencer alors il y a pas mal de produits terminés il y a des produits qui vont disparaître de ma collection que je n'ai pas gardé et du coup le projet panne de cette année 2024 va être presque remis complètement à neuf cette fois ci donc on commence avec ce que j'ai le moins utilisé entre guillemets il y a donc la palette norvina qui est comme ceci et j'ai fini mais pas tant que ça je pensais que j'avais fini plus de choses mais en fait j'ai terminé deux phares de plus donc celui-ci et celui-ci qui est un phare lumineux qui était mon préféré de la palette et voilà donc du coup j'ai quand même pas mal avancé dans celui-ci et celui-ci aussi mais c'est vrai que les lumineux qui restent les trois derniers lumineux je suis pas plus fan que ça en plus je trouve qu'ils sont plus aussi impactants donc du coup je trouve que c'est déjà plutôt pas mal j'ai terminé six phares complètement donc un qui est presque terminé en plus donc ça faisait presque sept donc je pense que cette fois ci je vais m'en séparer ça fait deux ans que je suis dessus donc là je trouve que c'est plutôt pas mal et je suis déjà bien contente de l'avoir autant utilisé c'est une des fois c'est ma première anastasia donc du coup voilà je ne vais plus la garder dans ma collection mais elle est presque terminée par contre une que je n'ai pas du tout utilisé c'est la sultry alors j'ai je crois qu'il y avait le phare cher qui était déjà terminé j'ai peut-être un peu utilisé ces deux phares-ci un peu plus que l'année passée mais pas tant que ça donc voilà celle-ci je vais la retirer mais je la garde encore pour l'instant niveau highlighter donc il y avait la petite palette de chez huda beauty et je suis trop contente je l'ai bien bien utilisé donc j'ai terminé le deuxième je ne sais plus si c'était quelque chose j'avais fini celui-ci j'ai terminé celui-ci et celui-ci comme vous pouvez le constater est presque terminé et donc du coup je vais plus la garder non plus parce que l'autre est quand même pas celui-ci était déjà limite un peu trop foncé et celui-ci va être beaucoup trop foncé à mon avis pour ce que j'aime en tout cas donc à mon avis ça va quand même être assez foncé donc je vais pas la garder il reste un highlighter sur les sur les 4 enfin un highlighter et un et un reste comme ça donc donc voilà je ne vais pas la garder mais je suis plutôt contente je trouve que je l'ai bien bien entamé aussi donc ça ça part ensuite on continue dans le teint donc il y avait la petite palette de chez natacha denona je n'ai pas beaucoup va pas beaucoup utilisé je l'ai plus utilisé ici fin d'année parce que j'avais complètement oublié après j'ai pas mal utilisé l'highlighter et le blush bon j'aime pas trop sa texture mais il s'utilise encore et quand je le swatch il est encore bien donc je vais encore la garder pour l'instant parce que l'highlighter clairement je pense que je pourrais le terminer avoir le blush si il va pas trop trop vieillir ça fait déjà je crois deux ans celle-ci que je l'ai pas loin donc je sais plus c'était de quelle collection c'était une édition limitée il me semble c'est la loftique duo donc je ne sais plus donc bien évidemment je le retire cette année je l'ai quand même bien utilisé mais pas autant que je l'aurais voulu en tout cas niveau blush il y en avait deux un poudre un crème et bien j'en ai terminé aucun des deux pourtant le bk je l'ai pas mal utilisé je vous en ai parlé très souvent tous les mois dans mes rotations projet pan je vous en parlais je l'utilise à chaque fois et j'arrive pas à le creuser quoi il est peut-être un petit peu creusé et encore c'est vraiment pas énorme mais je vais le garder parce qu'il est magnifique c'est vraiment genre de teinte de blush que j'adore et bon après il existe plus mais je l'aime beaucoup j'ai quand même pas mal utilisé en plus donc voilà je le retire mais très très beau blush qui dure une éternité ensuite il y avait le blush mac please donc le c'est comment ça s'appelle encore c'est les donc c'est le blush puis c'est le cloplé blush la teinte est juste magnifique ça va avec tous les make-up cette teinte est magnifique et pareil ça dure une éternité alors il est vachement creusé comme vous allez le voir je pense pas que je suis je suis près du pal à la lumière comme ça on dirait mais une éternité ce blush pourtant j'arrête pas de l'utiliser parce que je vous dis il va vraiment avec tous les make-up donc il est vraiment génial la teinte est magnifique et la texture ne bouge pas ça fait quand même quelques années que je l'ai il est vraiment trop beau et juste ici il est magnifique franchement s'il y en a un dans les gloplé blush que je vous recommande c'est celui ci en plus comme je vous dis il dure une éternité je sens quand même mais il a pas d'odeur donc je le garde j'aime beaucoup donc les deux blushs je garde ensuite niveau bronzer je vous avais mis un bronzer poudre et un bronzer crème que je voulais bien utiliser mais que je voulais pas spécialement finir mais que je voulais en tout cas bien entamer donc il y avait le bronzer pardon bk que j'ai terminé je suis trop contente donc j'ai fini ce bronzer et le bronzer nars que j'avais presque pas utilisé en début d'année et ben j'en ai bien bien entamé alors il n'est pas terminé je sais pas si vous verrez il est bien creusé j'adore seconde heures ils sont toujours bon le monoi donc voilà donc moi j'ai atteint 0 2 qui est atteinte laguna normal il me semble il est génial je suis trop contente je l'ai pas mal utilisé donc un bronzer de terminer le bronzer nars bien évidemment je garde ensuite niveau rouge à lèvres j'avais le mini pillow talk de chez charlotte tilbury que j'ai donc terminé voilà trop contente faut une éternité pour finir des rouges à lèvres clairement c'est là qu'on se rend compte que même un mini comme ça à la limite ils peuvent faire que des mini parce que clairement il m'a fallu un certain temps pour le terminer d'ailleurs cette fois ci j'ai remis un mini et un grand mais le grand donc je n'ai pas terminé c'était le mac alors je sais plus c'est quelle teinte je verrai pas comme ça mais de toute façon je pense qu'il n'existe plus teinte que vous aimez beaucoup quand je le porte dans les vidéos par contre celui ci donc il est quand même pas mal entamé mais je vais m'en séparer parce qu'il sent plus très bon après la texture ça va encore et juste ici les magnifiques c'est vrai qu'ils sont plus trop quoique il ya quand même un arrière goût du vanillé mais quand même il commence à sentir plus très bon donc après la couleur est tellement magnifique et bon on va s'en séparer c'est mieux je pense il ya quand même quelques années donc voilà pour le produit ici donc ça je garde que je me trompe pas les produits terminés on va les mettre ensemble ensuite alors par contre j'ai deux produits qui ont disparu dans mon projet panne je ne sais pas je n'arrive pas à mettre un dessus je pense qu'il ya un fond de teint que j'ai donné parce que voilà j'ai essayé d'utiliser ça n'allait pas du tout jamais pas du tout donc du coup je pense que lui j'ai donné par contre je ne retrouve pas ma base de chez mac je ne sais pas ce que j'en ai fait donc parlant base donc je vais aller dans les bases donc niveau teint j'ai terminé les deux bases que j'avais mis c'est à dire la urban decay comme ceci bon voilà il était pas mal mais j'en suis pas fan et j'ai terminé la revlon qui était pas mal aussi après c'est pas ma base préférée et le packaging est assez merdique il faut le casser enfin il faut l'ouvrir ici pour finir le fond parce que la pompe prenait pas la reste et tout donc voilà de base que j'ai terminé que je n'achèterai pas mais je suis contente elle était dans mon projet panne et elles sont finies ensuite j'avais mis un anti cernes et je vais m'en séparer c'est celui de chez anastasia qui est pas mal utilisé mais là d'ailleurs en préparant la vidéo je l'ai ouvert il ya tout de l'huile qui a coulé en fait il se sépare du coup il est vraiment pas agréable à utiliser après c'est un anti cernes que j'en ai pas trop et je voulais quand même utiliser pas mal en début d'année mais j'avais vu que la texture avait commencé à changer donc voilà celui ci je m'en sépare d'ailleurs je vais faire un gros tri dans mon make up soit en vlog enfin je ferai mes palettes à mon avis en vidéo et le reste peut-être en vlog parce qu'il ya tellement de choses mais j'aimerais bien faire un gros tri par contre cette année donc niveau fond de teinte du coup donc il y avait le make up forever c'était celui ci en fait je l'ai dans une autre teinte donc je vous montre celui ci mais c'est pas celui ci que j'avais mis dans ma rotation d'ailleurs celui ci n'a pas le capuchon cassé il est un peu plus foncé que celui que j'avais donc celui là à mon avis je vous dis j'ai certainement donné la teinte la plus claire mais je n'ai pas utilisé peut-être une ou deux fois et par contre j'avais mis le fond de teint de chez nars que j'ai terminé aussi que j'ai détesté encore plus sur la fin le packaging est vraiment merdique clairement d'ailleurs regardez ça coule là ça tout tombe vraiment en plus vous savez le mettre que comme ça donc comme ça c'est un peu compliqué tout cool dans le capuchon c'est vraiment une horreur donc j'étais ravie de l'avoir terminé donc encore un produit fini puis j'ai fini mon lancôme karen glow que j'adore mais comme il était trop foncé je mélangeais avec le nars mais le nars il m'a duré une éternité par contre malgré que c'était un 30 millilitres aussi franchement j'ai eu du mal à le finir celui ci a été beaucoup plus vite celui ci est magnifique je l'ai bien évidemment dans ma teinte maintenant mais donc voilà il était trop foncé donc je le mélangeais mais j'ai réussi à le terminer ensuite il y avait quoi d'autre niveau blush alors j'avais mis aussi j'ai oublié de vous en parler celui de chez laura mercier que j'ai complètement zappé je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois je ne sais pas comment ça se fait voilà j'ai arrivé à faire un bac encore malgré que j'avais préparé un bac j'ai arrivé à à paumer des trucs donc voilà c'est le seul produit vraiment que j'ai le moins utilisé avec la sultry avec la sultry et il reste donc les crayons à lèvres donc j'ai terminé le bff de chez color pop dont je vous avais parlé et donc voilà il est bien terminé et il y avait aussi le piloto de chez charlotte tilbury qui est voilà presque terminé il reste vraiment pas grand chose donc lui il va rester dans mon projet panne pour l'année prochaine il sera terminé clairement donc voilà lui je le mets de côté et donc j'ai terminé deux quatre six sept sept produits il y en avait huit j'ai oublié quelque chose ou pas non cet produit donc deux fonds de teint de base du coup un rouge à lèvres un crayon à lèvres et un bronzer donc je suis plutôt contente et le reste voilà il ya quand même voilà il ya ça qui part de ma collection du coup norvina ou da anastasia bam et mac donc voilà et le reste va je garde et on continuera dans les rotations projet panne de l'année donc maintenant on va passer à ma rotation enfin mon projet panne du coup de cette année donc j'ai re tout mis j'ai re tout mis c'est très français j'ai tout remis dans un bac comme ceci alors j'espère que cette fois ci je ne vais plus les pommets j'espère j'espère en tout cas j'ai été plus ça a été mieux que l'année passée il me semble niveau organiser niveau organisation je vais arriver à parler niveau organisation c'était un peu mieux donc je suis plutôt contente de moi alors j'ai mis une base de chez milk comme ceci qui est déjà pas mal entamée c'est un énorme format fait 45 millilitres alors j'ai utilisé tous les produits de mon projet panne aujourd'hui sur moi donc j'ai mis cette base ci alors je les mise déjà parce qu'elle a un certain temps et en plus ça voilà il fallait que je la termine et j'ai vu une vidéo alors je ne sais plus c'est une vidéo de qui qui faisait un tri make up et l'été mais périmé la base elle était dégueulasse je me suis dit faut que je ressorte la mienne du coup j'ai vite été dans mes tiroirs je me suis dit en effet les plus aussi transparent peut-être qu'avant donc je me suis dit il est peut-être temps de l'utiliser donc après je l'ai utilisé déjà depuis quelques jours là pour voir justement si ça allait encore et ça va encore quand le produit sort il est transparent et tout mais c'est vrai que quand j'ai vu le produit je me suis dit où il est temps de l'utiliser donc je vais la terminer clairement parce qu'elle est déjà pas mal entamée par contre c'est quand même une 45 millilitres c'est pour ça que j'en ai mis qu'une cette année on aura bien évidemment dans mes rotations tous les mois mais là j'ai mis qu'une parce que 45 millilitres c'est quand même énorme même si elle a déjà été pas mal utilisée en plus j'aime bien les produits qui remontent comme ça au moins on voit on voit que ça se termine et ça finit bien complètement le produit ça c'est génial ensuite j'ai mis un fond de teint qui est trop foncé celui de chez natacha denona et ça fait un moment que je l'ai et je pense qu'il est aussi j'ai l'impression que la texture a changé aussi donc je vais voir ce que je peux faire là j'ai commencé à l'utiliser depuis quelques jours c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que lui du coup je dois le mélanger à mon fond de teint qui est dans ma rotation projet pan du mois le givanchi qui est un peu trop clair donc je le mélange avec celui là vu que vous verrez que j'ai fini un autre fond de teint aussi entre temps donc donc voilà je le mets aussi lui je vais le mettre pour l'instant dans ma rotation de tous les mois donc le natacha denona j'en ai mis un deuxième apparemment j'en ai fini deux le mois enfin l'année passée même plus que ça parce que j'en ai fini un autre de ma rotation ce mois ci il faudrait que je regarde je vais faire bien évidemment la vidéo avec le bac avec tous les produits make up que j'ai fini sur un an et il ya beaucoup plus que ce que j'ai fini là en projet pan de l'année et donc comme fond de teint c'est le make up forever celui que je mets aujourd'hui donc j'ai essayé de regarder aussi dans mes vidéos et dans les fonds de teint ceux qui sont les plus vieux alors c'est un fond de teint que j'adore en plus la teinte est parfaite donc ça c'est génial et du coup c'est lui que je vais terminer cette année parce que c'est un des plus vieux enfin j'ai peut-être encore plus vieux parce que le natacha est plus vieux mais c'est un que j'avais envie de terminer cette année donc voilà pour les deux fonds de teint qu'on va terminer ensuite anti cernes j'ai mis celui de chez touffé ce que je porte aujourd'hui alors par contre j'ai mis avec une poudre à terminer mais je sais pas j'ai l'impression que ça me ça me marque fort le contour des yeux alors je ne sais pas si c'est l'anti cernes je ne sais pas si c'est la poudre parce que j'ai changé de poudre pour le contour des yeux mais le combo là je suis pas fan je sais pas ce que ça rend vidéo alors la teinte est hyper claire après je me dis c'est en six millilitres il ya moyen de le terminer j'ai regardé la texture est encore nickel par contre je me souvenais pas mais on a du mal à sortir du enfin j'ai l'impression que l'applicateur sort presque pas de produits quoi déjà la teinte elle est fort claire moi je suis plus très très claire mais comme ça avec le font un make up for ever ça allait mais il ya presque pas de produits qui sort faut vraiment rappeler les côtés ça c'est un peu énervant la texture est fort hydratante et fort épaisse je trouve donc je suis plus je sais pas ce que je pensais du l'anti cernes au moment où je l'ai acheté mais là je suis plus très très fan comme ça mais je me dis que c'est un six millilitres c'est un des plus vieux que j'ai donc voilà il est temps de le terminer même si on avait d'autres que j'avais envie de terminer mais comme je vous dis ça viendra dans mes dans mes rotations chaque mois donc lui ça sera celui pour l'année mais j'en finirai certainement d'autres parce que j'ai fini un anti cernes aussi cette année il y avait le anastasia que j'ai presque terminé j'ai fini un autre anti cernes et celui ci comme je vous dis c'est un petit format parce que l'anastasia je sais plus c'était combien mais lui il était énorme donc voilà pour l'anti cernes niveau poudre j'ai mis celle de chez anastasia alors en fait je dois vous dire que j'avais mis la dior comme ceci je voulais la terminer mais elle me saoule cette poudre j'ai essayé de la mettre aujourd'hui et alors j'ai l'impression qu'elle se glace je sais pas si vous verrez très vite donc à chaque fois il faut la gratter on perd du produit et tout donc ça à mon avis quand je vais faire mon tri make up je vais pas la garder ça me saoule parce que c'est dior mais elle est trop moi j'arrive pas à l'utiliser j'ai essayé avec ma houppette de chez une d'albert j'ai essayé au pinceau pour avoir du produit c'est vraiment galère je vous dis là on dirait qu'elle est toute toute glacée ici et qu'il y a qu'ici où je l'avais gratté en fait qu'elle est pas et en plus j'ai l'impression qu'elle me fonce aussi le temps donc elle est un peu trop foncée je sais plus quel teint j'avais la 1n ouais j'ai l'impression qu'en plus elle me fonce le teint donc ça quand je vais faire mon tri make up à mon avis je vais pas la garder et du coup j'ai changé et j'ai mis celle de chez anastasia parce que je crois que j'en ai une deuxième de poudre comme ça j'avais beaucoup aimé d'ailleurs je l'aime toujours beaucoup il est très fine j'ai la teinte vanilla et c'est un gros format aussi 25 grammes donc voilà c'est celle que je porte aujourd'hui je me décale à chaque fois en fait donc donc voilà poudre que je terminerai certainement parce que j'ai fini pas mal de poudre cette année ensuite celle pour les yeux j'ai fini vous verrez le genre quand j'en ferai ma rotation du mois j'ai fini la benefit donc j'ai retrouvé celle ci je voulais prendre ma laura mercier et en fait j'ai retrouvé ce petit enfin cette petite mini poudre de chez by terry et je me suis dit je vais l'utiliser pour le contour des yeux après avoir ce que je vous dis pour l'instant avec cet anti cernes là il me semblait pas ça fait quand même une semaine passée que je l'utilise j'avais pas remarqué ça et aujourd'hui avec cet anti cernes là j'ai l'impression que ça marque fort après avoir quand j'aurai utilisé un autre anti cernes et du coup comme vous voyez elle est presque fallait déjà bien entamé parce qu'au départ on voyait complètement le dessin et là ça fait quoi une semaine que je l'utilise elle est déjà bien bien entamé c'est un tout petit format et après du coup il me reste que ma laura mercier pour le contour des yeux mais la houda est très bien aussi et j'ai encore la houda aussi donc voilà niveau highlighter j'ai mis le mini de chez tarte juste ici coffret de noël il est magnifique je ne pensais pas aussi beau et quand je l'ai appliqué tout à l'heure je me suis dit mais waouh cet highlighter est canon de chez canon je vais vous faire un petit soit je pense pas qu'il existe en en plus grand format ou quoi je crois que c'était une édition limitée dans le coffret de noël mais je suis pas sûr il est vraiment très joli et il fait d'ailleurs penser un petit peu au à celui de la palette natasha denna il fait un peu penser à celui ci qui a justement un petit peu des reflets et carrément ça me fait penser à des reflets un peu rose gold comme ça à celui là est encore plus rose en fait au dessus on a la tacha ou en dessous le tarte il est encore un peu plus rose le natasha et le tacha il est magnifique un highlighter ça clairement je pourrais le terminer il est trop trop beau à défaut si je ne termine pas le blush de cette palette je finirai au moins l'highlighter donc ça a terminé il ya moyen je pense c'est pas énormément de gramma je crois que c'est 2,5 ou 8 un truc comme ça donc il doit y avoir moyen ensuite j'ai mis une petite palette celle qui était dans ma rotation du mois passé justement j'ai regardé les grammages je me suis dit ah je pourrais peut-être terminer ce produit d'ailleurs je l'ai pas mal utilisé le mois passé comme vous allez constater d'ailleurs le blush commence à être creusé ici l'highlighter commence aussi et j'ai utilisé pas mal le highlighter crème aussi après le plus gros grammage je crois que c'est le l'highlighter il me semble le blush il est vraiment petit enfin il ya un truc c'est 2,5 grammes un autre c'est 3 et des et un autre 2,8 il me semble que je me dis qu'il ya moyen quand je vois la petite palette houda il ya peut-être moyen d'utiliser surtout que ça j'utilise en combo donc du coup ça fait deux trucs à la fois directement je mets celui ci et je remets le crème par dessus et ça donne plutôt bien donc il ya moyen de le blush c'est sûr il est déjà bien creusé d'ailleurs et comme c'est aussi un genre de blush poudre crème comme ça bon après c'est le genre de truc que c'est difficile à terminer autant de la poudre poudre ça se termine vite des blushs crème crème genre liquide ça se termine plus vite aussi autant les poudres crème c'est comme le glow play de chez mac car ça dure une éternité ces trucs donc donc voilà j'espère qu'elle sera bien entamée même si je l'aime beaucoup cette petite palette d'ailleurs là j'ai commandé le nouveau blush en plus de cette collection là et la petite palette aussi donc du coup je me dis c'est pas plus mal que j'ai commandé la nouvelle petite palette de blush donc voilà collection j'aime beaucoup la palette et la palette teint donc c'est bon pour ça ensuite niveau bronze heures j'ai remis bien évidemment un bronzer crème et j'ai mis celui de charlotte tilbury alors je ne pense pas que je l'aurais fini sur un an c'est celui que je porte aujourd'hui qui est magnifique en plus de ça on peut l'utiliser sur teint poudré et sur teint non poudré là j'avais pas poudré j'ai poudré par après on peut aussi l'utiliser sur teint poudré je me dis que bon déjà c'est un produit crème donc ça périme beaucoup plus vite et en plus j'aimerais bien voir sur un an si je vais arriver au moins avoir le pan au milieu je ne dis pas que je l'aurais fini mais celui-ci contrairement au nars j'aimerais quand même bien voir le pan je pense que enfin niveau grammage il doit quand même être énorme à mon avis alors on est sur 21 grammes pour le charlotte tilbury et sur 19 grammes pour le nars après le nars est beaucoup plus compacté et le charlotte est beaucoup plus grand donc je pense qu'il ya moyen que je que je le panne quand même il est magnifique il se porte sur teint poudré comme sur teint non poudré ça c'est vraiment génial pour les personnes qui mettent des fonds de teint poudre ou quoi là moi je l'ai mis en dessous de ma poudre et j'ai poudré par après mais vraiment il est magnifique j'ai déjà hésité plein de fois à acheter la teinte médium parce que moi j'ai la teinte fer à la teinte la plus froide et c'est vrai que je voulais une teinte j'aime bien aussi des fois dans les 11 heures avoir un teint un peu plus chaud et du coup c'est vrai que souvent j'en achète deux mais mon deux c'est des produits crâmes ça périme plus vite parce que j'en ai deux dans le vif j'en ai deux dans le chanel j'en ai deux dans le barbeauty j'en ai trois j'ai aussi les autres ici je sais comment ça s'appelle j'en ai deux aussi les nutstick j'en ai deux aussi donc du coup voilà alors à merci et j'en ai deux donc je me suis raisonné je n'ai pas encore craqué après clairement si je le termine peut-être que je rachèterai la teinte médium bien que celle ci il est quand même très spécial c'est vraiment un des bronzers crème les plus froids même s'il y aura un beauty on a sorti un cette année plus froid qui est très très joli aussi voilà ça reste un super bronzer que j'aime énormément donc on verra si on arrive à le paner ensuite niveau lèvres j'ai mis un crayon de chez anastasia donc c'est celui que je porte aujourd'hui c'est le deep taupe il me semble alors la couleur est vraiment bien je trouve qu'elle va bien en plus avec le rouge à lèvres que j'ai mis dans mon projet pan mais par contre moi je suis pas fan de ces crayons je les trouve quand même assez secs après ils sont très bien ils tiennent très bien et tout mais c'est vrai que moi les crayons lèvres je préfère des crayons un petit peu plus plus gras qu'ils glissent plus facilement sinon ils sont pas mal mais c'est vrai que c'est pas voilà c'est pas mes chouchous donc c'est pour ça que j'ai mis celui ci mais c'est dommage que la teinte est vraiment très très bien je trouve un petit dupe à mon avis j'aimerais bien tester d'ailleurs les nouveaux il y a des crayons chez un fois que lf a sorti des crayons lèvres ou quoi c'est lf unique je sais plus faut que je regarde ensuite niveau rouge à lèvres du coup j'ai mis un mini le velvet teddy de chez mac voilà que j'ai aussi dans tout plein on voit pas il ya le sapin en coffret et tout donc du coup je me suis dit il faut que je termine la miniature ce que je l'ai en full size donc il est juste ici en plus voilà nude qu'on sait mettre tous les jours donc je pense qu'il ya moyen que j'ai fini le charles tilbury je pense qu'il aura moyen de terminer celui ci et ensuite j'ai énormément acheté de rouge à lèvres charles tilbury j'en ai tout plein et pareil dans les vidéos et tri et tout je vois pas mal de rouge à lèvres périmés tout donc je me suis dit il faut il faut les utiliser donc là j'ai sorti cette teinte qui est juste magnifique celui que je porte aujourd'hui et je me souvenais pas de cette teinte je pense qu'elle était en édition limitée je pense pas qu'elle existe encore c'est le famously pink et donc ça voilà rouge à lèvres nude rosé en plus mon le raisin est juste magnifique et alors il est crémeux plus crémeux que les autres c'est pas la version mat donc du coup ça signifie plus facilement aussi les versions crème et la teinte est juste canon je parle je parle j'ai l'impression que j'ai mon nez qui se rebouche il est juste ici donc un nude plus marronné et un nude plus rosé c'est parfait et je pense que le crayon à lèvres en plus anastasia pourra fonctionner avec les deux teintes sans problème donc voilà il est cas dans un franchement je l'ai ressorti là j'aime beaucoup après c'est dommage parce que si je le termine le problème c'est qu'il ya pas mal de rouge à lèvres chez charlotte tilbury que j'ai en édition limitée après elle les ressort en général voilà il ya vraiment des petites différences mais il n'y a pas énormément de différences sur certains rouges à lèvres du coup je me dis voilà alors ça retira certainement voilà chaque année elle en ressort donc il y en aura d'autres certainement qui vont venir malheureusement cette année et charlotte j'ai un peu de mal à résister niveau rouge à lèvres je les aime beaucoup ensuite il reste trois produits donc j'ai mis un highlighter crème de chef un liquide plutôt de chez paille parce que d'ailleurs il est bon je crois jusque août ou juin 2024 parce que ça c'est des produits avec une compo je crois qu'une compo clean et tout donc souvent il ya des dates et là j'aimerais respecter la date donc ça se présente comme ceci on peut le mélanger aussi à son fond de teint il est magnifique il faut vraiment que j'utilise il est juste ici voilà je vais pas estompé après c'est très léger comparé aux à l'être que moi j'aime bien je le trouve quand même assez léger quoi on verra j'ai mis à un blush de chez rare beauty blush crème j'ai pas mis pas mal de produits crème cette année c'est vraiment ce qui périme le plus vite donc c'est ce que j'aurais bien terminé le plus même si le rare beauty je pense pas terminé j'ai mis exprès le grand format donc j'ai mis la teinte alors c'est word il me semble oui c'est ça c'est celui que je porte aujourd'hui je veux juste voir sur un an en utilisant vraiment beaucoup comparé aux autres produits ce que ça va donner je pense pas qu'il sera terminé mais voir si voilà s'il sera quand même bien entamé parce que je les ai tous les blushs de chez rare beauty et c'est pareil j'ai pas envie qu'ils périment donc là j'ai pris une teinte qui je pense existe encore exprès pour voir le racheter donc du coup j'ai pas mis de teinte en édition limitée comme les mini que j'ai mais en plus c'est une teinte que c'est ma teinte favorite clairement dans les rare beauty c'est vraiment une de mes teintes préférées je l'aime beaucoup celui ci est magnifique c'est celui qui est sorti cette année alors j'aurais pu mettre un autre que j'avais déjà acheté avant je crois qu'il est sorti cette année je suis pas sûr et niveau yeux donc j'ai mis une petite palette qui est déjà bien entamé et en fait je sais pas si je l'aurai terminé mais j'aurais bien panné chaque pas chaque fard on va y arriver chaque part chaque fard il y en a cinq donc je pense que c'est possible vu que j'en ai terminé deux complets chez anastasia j'ai testé beaucoup de palettes en plus avec les palettes indies maintenant donc c'est la palette natacha denona et c'est la mini rétro que j'emmène en plus à chaque fois en vacances donc du coup comme vous voyez les deux premières teintes sont bien bien entamées je crois qu'elles sont toutes creusées en plus on est sur 0,8 grammes aussi comme dans les palettes anastasia et je pense qu'il ya moyen que je panne tout surtout tout est un peu creusé même celui ci mais alors les deux premiers je pense que c'est les deux premiers qui vont être creusé clairement et donc c'est bien évidemment le make up que je porte aujourd'hui sur les yeux après y'a pas 50 mille make up qu'on peut faire avec ce genre de palette mais voilà les jours où je me casse pas je veux pas me casser la tête ou quoi je refais ce make up et hop c'est réglé en plus de ça quand je fais ce make up j'utilise les cinq couleurs de la palette donc ça c'est parfait justement pour arriver à toucher le pan mais vraiment oui même les mattes je vois un petit un petit creux dans chaque phare donc voilà après c'est une palette pareille qui n'est pas en édition limitée chez natacha denona parce qu'une palette que j'adore donc je serais capable de la racheter même si j'ai beaucoup de palettes mais c'est vrai que c'est une des une des plus belles mini pour moi en tout cas donc voilà pour mon projet panne de l'année 7 produits c'est plutôt pas mal et on a tout changé donc je suis trop contente n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait un projet panne combien de produits vous avez terminé j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve donc dimanche alors je sais pas ce sera déjà les le make up que j'ai terminé sur l'année ou si ça sera à voir si je reçois la collection natacha cette semaine donc elle est pas encore sorti sur sephora mais j'ai commandé sur beauty leash et j'ai pas eu de frais de de port ni de douane c'est compris dans les dans les prix c'est un peu plus cher mais franchement c'est raisonnable je trouve parce que sur sephora ça sort seulement en mars donc à voir si je reçois cette collection là cette semaine si pas ça sera certainement ouais le make up que j'ai terminé sur un an dimanche donc on se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo je vous fais des bisous ciao ciao